Patrick Vassiliev, Voyant, est en train de battre les cartes. On va parler tout simplement de notre avenir, de l'avenir de la France, de l'Alsace. Comment ça va Patrick ? Plutôt bien, Liefnel. Bonjour, bonne année. Bonne année. On va reprendre comme ça des thèmes qui nous sont un petit peu chers ou des thèmes d'actualité. Évidemment, l'actualité aujourd'hui, c'était tout simplement la conférence de presse de François Hollande. On ne pouvait pas y couper. On voudrait avoir l'avis d'un Voyant. Ça va se passer comment avec ces femmes faisant un petit peu de poupelles pour commencer entre Julie Gaillet et la première dame de France ? Donc voilà, on a différentes cartes qui sortent, qui abondent. On a tout ce qui est légal, tout ce qui est dans le droit, les obstacles difficiles, l'aspect domestique, donc la désunion qui est bien notée ici. Donc on voit bien qu'il y a une réelle séparation d'avec Valérie, qui est cette nouvelle histoire qui est effectivement un feu d'artifice, donc qui est quelque chose de provisoire, mais qui ne manque pas de piment, puisque apparemment, c'est une personne blonde, je crois, l'actrice, qui ressort ici provisoirement dans sa vie. D'accord. Donc je pense que d'ici quelques mois, c'est une histoire, c'est un feu de paille tout simplement, comme parfois des histoires d'amour se font. Mais donc, couille de Valérie Tréavaleur ? Malheureusement, elle sortira de l'Élysée, elle retrouvera sa vie normale de journaliste. L'avantage de la télévision, c'est qu'on peut ressortir les images en trois mois. Exactement, mais sur ce coup-là, je n'ai pas peur, on peut y aller. Parlons de ce qui préoccupe les Français, c'est le pouvoir d'achat. Je vais simplement faire une coupe de jeu, en trois fois, qui va me donner, effectivement, une carte un peu complexe dans un premier temps. On a la carte des deniers, on appelle cette carte des deniers parce qu'on voit des sortes de petites monnaies. Plus on a, mieux c'est. Ces trois pièces représentent la stabilité. Ça veut dire que maintenant, on est arrivé au point quasiment le plus bas. On n'arrivera pas comme la Grèce ou l'Espagne. Je pense qu'on arrive au point mort de l'histoire de l'économie. Il y a sans doute des tendances qui vont être inversées. Mais le porte-monnaie des Français ne va pas subir plus que ce qu'il a pu subir depuis ces trois dernières années. Alors, allez-y, dites-moi les tendances un peu positives de ce début d'année 2014. Alors, pour cela, j'utilise un autre support qui s'appelle l'oracle de Béline. Cette carte, c'est l'inconstance, c'est le souffle de la colère. Voilà, les gens se révoltent. Émergera un homme, évidemment politique, un homme qui va changer le cours des choses. Peut-être qu'il n'est même pas encore à ce jour quelqu'un de connu. Vous savez, c'est souvent quand on arrive dans le mur qu'émerge une grande personnalité. D'accord, et celle-là ? On sort d'un échec. La carte du despotisme, c'est une période de doute et ensuite on sort de l'échec. Voilà, vous rebattez les cartes à présent sur les municipales. Ça va être un gros enjeu pour 2014. Qu'est-ce que vous voyez ? À mon avis, le grand gagnant dans l'histoire sera l'abstentionnisme. Plus que le vote pur. Bon, ok, cette carte ? La carte de la sagesse des hommes qui soient de vrais maires, avec des valeurs qui ne soient pas des hommes politiques. Ça, c'est la carte de la sagesse. On va chez le maire comme on allait chez les curés dans le temps. C'est-à-dire qu'on cherche une certaine sagesse, une certaine stabilité. Celle-ci ? La carte de l'amitié, des relations. Donc voilà, les échanges vont se faire. Les décisions d'ordre électoral se font en famille ou en amitié, en réseau. Pour qui tu votes, qu'est-ce que tu fais ? J'y vais pas, je n'y vais pas. C'est cette forme de relation, c'est un consensus, je dirais, relationnel. Et qu'en voyant ça, je pense que l'information qu'on devrait donner à nos élus, c'est d'être un peu plus humain. Un dernier point, il va être économique sur l'Alsace. Développement économique, création d'emplois, c'est finalement tout ce qu'on attend. Qu'est-ce que vos cartes vont nous dire ? Je pense qu'il y a deux entreprises qui vont émerger, qui vont émerger très positivement. Ça veut dire que ça peut être une énergie très positive, une synergie qui va se créer. Peut-être surtout dans le nord de l'Alsace, où il me semblerait qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui va se mettre en place sur moins d'un an, sur un projet de développement économique, avec une entreprise liée à l'étranger, mais qui peut construire certaines filiales sur la région Alsace. Allez, on va terminer rapidement avec l'astrologie. Il y a quatre signes qui se dégagent cette année, m'avez-vous dit en préparant cette interview. Trois, très bien, un, catastrophique. Il ne faut pas être capricorne, si j'ai bien compris. Il faut éviter d'être capricorne, parce que le capricorne... Ceci dit, il a eu des belles années. Le capricorne, on peut regarder trois années en arrière. Malheureusement, pour l'instant, il y a Pluton, il y a Vénus, et puis il y a la Lune qui arrive dans le Zodiac, et surtout chez les capricornes, pour les aiguiser un petit peu, peut-être aussi pour les réveiller dans leur façon d'être, et peut-être aussi vivre une mutation en eux. Mais c'est vrai que les capricornes vont subir au cours de l'année, surtout le premier semestre. Trois signes qui sortent du lot, c'est le scorpion. Alors, le scorpion, il a mis quatre années pour commencer à émerger. Ça y est, dans tous les domaines, que ce soit l'amour, le travail, la santé, je trouve qu'il y a une très nette amélioration globalement chez les scorpions. J'ai pris beaucoup de temps pour l'étudier. Parce que vous êtes scorpion. Exactement. Voilà, comment retourner les choses ? Bon, on passe au lion. Alors, lion, 4 plus sur 5, je trouve ça pas mal non plus, et vous êtes ascendant en lion, donc ça va être aussi votre année. Quelque chose de très positif, un boost dans le travail, et puis également dans tout ce qui est matériel. Un projet d'investissement, un projet de changer, un projet d'évoluer sur le plan matériel. Donc c'est plutôt positif pour les lions. Scorpion, lion et ? Sagittaire. Sagittaire, donc le signe juste avant le Capricorne, le Sagittaire, lui, il est en 2+, c'est-à-dire 2 sur 5, parce qu'il va baser tout ça sur la famille, sur le couple et sur les rencontres. Tout ce qui est lié à l'affect, au ressenti, va plutôt bien marcher. C'est Sagittaire qui, d'ailleurs, est un grand sentimental. Merci à vous, Patrick Vassiliev, pour ces informations, cette voyance qu'on voulait vous proposer de façon évidemment relativement ludique. Vous vous en doutez bien dans un journal d'informations.